Hey salut à tous c'était M'Belan donc nouvelle vidéo Donc avant de passer à la suite je voulais juste vous présenter les personnages Donc on a Alix le roi donc jeune adulte qui a mis des animaux Donc à façon d'une carrière de vétérinaire elle amoureuse des chats perfectionniste et bienveillante Donc là par contre la suite vous vous moquez pas ok Donc c'est compote j'ai voulu créer un chat pensant qu'il soit stylé Mais il est genre dégueu c'est un véritable carnage Mais c'est rigolo sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti Donc nous voici en compagnie de Alix et donc de compote Et pour ce premier esprit nous allons aller acheter une clinique vétérinaire Bah oui hein parce que Alix elle a beau devenir vétérinaire Du coup on va sélectionner la clinique dans la ville où se situe Alix Et ce que j'aimerais à terme c'est en fait carrément installer une petite maison à part au niveau de la clinique Donc on va prendre la clinique de Brutal Machin Chouette là Voilà donc de Brindleton Bay Donc on va acheter celle-ci hop vous voyez Bah non je veux pas acheter le commerce Moi ce que je veux acheter c'est ça Voilà donc on sélectionne ça Acheter animoputale Ouais donc voilà c'est celle-ci Donc on va l'acheter bien évidemment meublé Et on lui fera aussi une petite refonte Mais pour ce premier let's play déjà nous allons commencer par gérer la clinique Pour voir vous voyez genre comment ça se passe et tout et tout J'ai déjà joué aux Sims Mais je vous cache pas que ça fait presque un an que je n'ai pas pris le jeu en main Du coup c'est un peu chaud Donc pour moi on va être bien dedans J'avoue que pour cette partie Donc pour les premiers let's play je pense que le 1 et le 2 j'aurais mis les codes de triche En gros que les besoins ne se désactivent pas Pour bien prendre la clinique en main etc Et après il y aura les besoins qui seront activés Pour augmenter le niveau de difficulté Donc on va arriver à la clinique Quand cet écran de chargement sera terminé Donc voici un bref aperçu de la clinique Désolé s'il y a des petits lags ça vient de mon jeu Donc là c'est l'entrée avec la salle d'attente Les sanitaires Une autre petite salle d'attente vous voyez Aussi on peut examiner les animaux Là aussi deux salles d'examen Et là la salle entre guillemets de chirurgie Et derrière on peut voir qu'on a un petit jardin Donc je pense qu'on va couper le jardin en deux Pour en faire une petite maison Donc on va commencer ça de suite On va se mettre en pause Et nous allons progresser ça gentiment Donc concernant le jardin Voilà j'ai changé les barrières J'ai mis des petits accessoires pour les animaux Et remis des arbres Donc ma saison est au printemps Donc les arbres ils sont comme ça Je ne sais pas encore pourquoi Ils ne sont pas encore en fleurs Je vais quand même rajouter J'ai oublié un petit portail ici Afin de pouvoir accéder à la maison Du coup on va mettre ce petit portail de pavillon Pour pouvoir accéder à la maison Mais ça ne marche pas Du coup nous allons prendre le portail en fait Qui est juste ici Pour le mettre voilà ici Donc nous avons cette entrée là Là la porte de la sortie du cabinet vétérinaire Et une autre petite entrée ici en cas de besoin Je vérifie ici qu'il y a bien des aliments Des gamelles pour les animaux Et maintenant on va construire la petite pièce de vie Donc là on avance sur la maison Voilà j'aime beaucoup un peu les maisons boisées Donc même pour l'intérieur Je trouve que ça peut être plutôt pas mal On va également regarder de suite les revêtements de sol Un petit parquet Comme ça ça peut être mieux un petit peu beige Du coup je pense que l'intérieur de la maison Et ça on va essayer de prendre des meubles en bois Là on va installer fenêtres Donc j'ai envie que la maison soit relativement très lumineuse Et on va devoir choisir un bois plus foncé Voilà pour que ça ressorte Bon c'est pas les plus jolies fenêtres Peut-être celle-ci Qui ferait peut-être légèrement plus fine au niveau des bordures Je sais pas ce que ça peut être Non ça va pas trop Ou alors un bois au contraire plus clair Éventuellement On va reprendre cette fenêtre aussi Qui était moins longue Ouais en fait un bois beige Voilà qui est mieux Hop Du coup on va installer des fenêtres Ce que j'aime c'est les maisons Même en IRL J'aime les maisons vraiment lumineuses Du coup j'ai envie de reproduire cette facette là Dans les Sims Je sais pas que ce sera une maison que je voudrais plus tard Mais qui sait On va mettre une petite fenêtre ici Je vais devoir tourner la caméra par contre Oh là là les contrôles Ça va pas ça va pas ça Donc voici ce que ça donne pour l'intérieur global de la maison Non meublé ni quoi que ce soit Moi j'aime bien Du coup j'ai mis la porte également en beige Pour faire un petit rappel aux fenêtres ainsi qu'au sol Donc voilà je viens de finir avec l'ameublement de la maison Donc bon il n'y a pas de pièce Soyez pas surpris j'ai envie de dire C'est sa maison voilà fonctionnelle Et ça veut dire que si je mets bien les murs Ça rend ceci Donc c'est En fait après ce qui choque Enfin ce qui dérange ça va être ça Mais c'est pas grave On a aussi mis une petite alarme incendiée Au cas où qu'elle fiche le feu Et maintenant on va se barrer pour gérer la clinique vétérinaire Donc là nous allons pouvoir gérer les employés Donc on va regarder un petit peu Donc on va embaucher Supria Hop Voilà parce que gérer ça tout seul C'est un peu délicat Donc c'est déjà bien On n'a pas Je crois pas qu'on ait d'uniforme Voilà donc là c'était juste la gestion des employés Là ça va être la gestion un peu plus globale Donc ouais hop Comme ça publicité On va faire un forfait On va prendre le forfait or Marge On va se prendre une marge De 75% On va pas mettre que ce soit trop cher Vendre ce commerce Non on va garder Et hop là Du coup pourquoi pas la renommer Si nous le pouvons Je sais pas trop si on peut Ouais voilà On peut pas pour le moment ici Ouais non je peux pas la renommer Ce n'est pas très grave Et du coup bah On va passer Et bah nous sommes dimanche matin On va dire que Nous sommes clairement de garde Et nous allons ouvrir Le cabinet vétérinaire Donc là on peut voir vraiment Qu'au niveau du stade On a une étoile Ce qui est relativement très mauvais Mais on vient de l'ouvrir En vrai j'aime bien cette petite clinique Vous vous me direz ce que vous en pensez Évidemment Là c'est la clinique de départ Donc elle aura forcément une refonte Hop bah ma sim c'est cette épée Dis ça ici pour aller nourrir Et on va attendre nos premiers clients Ainsi que notre employé Ah Donc là nous avons un client qui arrive Du coup Hop On va aller le voir tout de suite Les gens donc On va se présenter Déjà on va faire une présentation Qui est amicale Parce que se présenter C'est quelque chose Vraiment de très important Et il est en train de s'enregistrer Afin de pouvoir être accueilli A la clinique Du coup hop On va cliquer à nouveau sur lui On va pas présenter Au propos de l'animal Parce que je pense que c'est pas très drôle S'il est là C'est que voilà Donc on va accueillir le patient Et nous avons notre employé Qui est juste ici Qui se présente également Donc ça c'est très très bien Donc alors nous voici Avec notre petit patient Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà On va le calmer On va calmer l'animal Parce que c'est important Bah il y a notre petit chat compote Qui se promène Qui monte sur les étagères Et lui il se croit chez lui Genre il vous dit En même temps il est un peu chez lui Donc hop On examine On calme vraiment d'abord le patient Parce que vous voyez là Il y a son taux de stress Et il est assez élevé J'espère par contre Que Sonia s'occupe De l'autre patient arrivée Oui bah elle a pas l'air Très pressée Pourtant ce serait bien Ensuite nous allons examiner Donc nous allons Prendre la température De l'animal Parce que ça y est Nous l'avons calmé On va voir sa température Donc là Température Il a les pattes chaudes Ok Nous allons Ensuite On va examiner la gueule De l'animal Pour voir ce que ça peut Nous apprendre de plus Déjà on sait qu'il a de la fièvre Ensuite Au niveau de la gueule Rien de Ah Il a les yeux secs Ok On va examiner les yeux Quand même C'est vrai que j'aurais pu aussi Regarder le dossier médical De l'animal On va voir qu'il commence A restresser Donc pourquoi pas Après le calmer à nouveau Qu'il soit serein Donc nous allons A nouveau calmer Le passe l'animal Donc là ça n'a rien fait Donc ça veut dire Que l'examen ne venait pas d'ici Enfin en gros C'était pas un examen inutile Mais entre guillemets si On va Inspecter quand même Sa peau Et sa fourrure Sait-on jamais S'il a Des petites bestioles Comme des puces Ou quoi Par contre ce que j'aimerais C'est que Sonia S'occupe Des patients Au lieu de taper La discute Cypria pardon J'ai envie de l'appeler Sonia Ok Est-ce que ça a donné quelque chose Et bien ça n'a pas l'air Du coup nous allons Ah j'ai encore Inspecté la peau et la fourrure Non ça n'a rien donné Du coup on va écouter La respiration On va zoomer un petit peu Bon je sais pas si le chien pue ou quoi Ok pas de brûlante Par contre avant de lui administrer le traitement On va calmer l'animal Après on peut voir Qu'on voit Où il est gêné Par des petites zones rouges Donc là on calme l'animal Tout de suite Les prochains espèces seront Enrichées peut-être Par la verre média Directement Pour ne pas avoir de lag Parce que là Je m'en excuse Ok Maintenant nous allons lui Administrer un traitement Donc un spray Anti-parasite Donc voilà On peut voir Qu'il a dû être parasité Et c'est parti pour l'injection Enfin l'administration du spray Et voilà L'animal est guéri Donc ça c'est une bonne chose de faite Vu que l'autre est fou Toujours rien Et bah on va s'occuper du second patient Ce qui m'embête C'est que ça a mis un petit peu de temps Rosy a l'air un peu mal C'est un jour Pourriez-vous l'examiner Pas de soucis Même si elle est moche Clairement j'aime pas ces chiens là Du coup on va examiner à nouveau Rosy Est-ce que Justin est au courant Qu'il peut partir Donc là on va commencer par examiner de suite La peau et la foudre Parce qu'on peut voir Qu'il y a des petits trucs Qui sautent de sa peau Donc à mon avis Ce chien a des puces Bah qu'est-ce qu'il fait compote Le patient n'est pas stressé Oh apparemment ça sent mauvais Bon en même temps c'est son chien Du coup on va examiner la gueule Ouais il a des mythes buccales Donc buccale je crois que c'est au niveau de la boue Je ne sais pas trop Donc là ça vaut le coup de regarder Donc par contre lui il se met devant son chien Voilà Justin part Salivation incontrôlable Examen Nous allons prendre la température également de Rosy Et je pense que l'examen va être vite fixé Alors qu'est-ce que ça m'indique On va aussi calmer le patient Voilà donc ça n'a rien indiqué de plus Mais il va falloir la calmer Afin qu'elle puisse se détendre Parce qu'on ne peut pas examiner un animal stressé Et en plus si on le fait ça nous fait une mauvaise Ça nous fait perdre en réputation Ok Donc on va continuer de l'examiner Cette fois-ci on va écouter On va écouter de la respiration Et je pense qu'on dira aussi à Cypria Ce qu'elle doit faire Dès qu'on aura fini avec ce petit chien Ok Donc nous avons trouvé Nous allons pouvoir lui administrer un traitement Et c'est à nouveau un spray anti-parasite Je vais me mettre automatiquement sur pause Également pour attraper Cypria Je sais je m'en fiche là de mon augmentation de niveau de vétérinaire Je veux juste attraper Cypria Parce qu'elle ne fait vraiment rien Alors Bon bah je n'arrive pas à cliquer dessus Donc aussi voilà Rosier est soigné Et Cypria s'occupe de l'autre client Donc ce que nous allons faire C'est que nous allons regarder autour de nous Si la clinique est propre Donc oui elle n'est pas sale Et nous allons donc fermer Alors Point fort Donc le temps d'attente Pour améliorer le niveau de stress et l'ambiance Ok Du coup je vais alors améliorer tout ça Comme c'est dimanche On va dire qu'on n'est pas resté ouvert très longtemps Pour clôturer ce let's play Du coup je vais aller m'occuper un peu de compote Parce que la pauvre On ne s'en est pas vraiment occupé aujourd'hui Clairement il faut dire ce qui est Elle a plus passion d'envoyer à sauter De plan de travail en plan de travail J'espère que cet épisode 1 relativement court Vous aura plu N'hésitez pas à ce que Dites-moi dans les commentaires Ce que vous aimeriez pour la suite de ce let's play Ça fera toujours très plaisir Et promis prochain coup Je filme avec la verbe média Pour éviter tous les lags Je vous souhaite à tous et à tous Une très belle journée Je vous dis à bientôt Ciao ciao Comme d'habitude Si cette vidéo te plaît N'hésitez pas à liker A commenter A t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait C'est gratuit C'est le meilleur moyen de me soutenir Allez ciao ciao Sous-titres par Juanfrance